Bonjour, j'espère que tu es en forme aujourd'hui, parce que ce qu'on va voir ici est à la fois compliqué et très important. On va voir une introduction à la fameuse théorie cinétique des gaz parfaits proposée par Maxwell et Boltzmann à la fin du 19e siècle. Alors cette théorie est effectivement très importante. Elle a d'ailleurs provoqué à l'époque une véritable révolution scientifique, pour la simple et bonne raison qu'elle a permis de comprendre une multitude de choses qui jusqu'alors étaient incomprises. Par exemple, la notion de température. À la fin du 19e siècle, on ne comprenait pas encore bien à quoi la température correspond en termes de grandeur physique fondamentale. C'est-à-dire l'importance de cette théorie cinétique des gaz parfaits. On la considère à l'heure actuelle comme étant la théorie à la base de la thermodynamique moderne. Voilà. Alors, dans cette séquence, mon objectif n'est pas de te présenter cette théorie cinétique des gaz parfaits. Je vais juste te proposer une introduction dans laquelle je vais introduire un concept physique, qui est le concept de force d'impact moyenne. Et ce concept va me servir dans la séquence suivante à te présenter une version simplifiée de la théorie cinétique des gaz parfaits. Il faut savoir que la théorie cinétique de Maxwell et Boltzmann est en fait très compliquée. Voilà. Il faut plusieurs années d'études de niveau universitaire en physique pour bien la comprendre. Donc, ce n'est certainement pas mon but de te la présenter. Je vais te donner accès à cette théorie grâce à ce concept tout simple de force d'impact moyenne que je te propose donc de découvrir dans cette séquence. Voilà. Alors, j'ai commencé par un petit mot sur l'historique. Qu'est-ce qui a motivé Maxwell et Boltzmann à développer la théorie cinétique des gaz parfaits ? Eh bien, ce qui les a motivés, c'était d'obtenir une compréhension de la loi de comportement des gaz parfaits, qui est la loi des gaz parfaits, qui est reprise ici. C'est une loi qui lit la pression, le volume et la température d'un gaz. Voilà. Comme tu le vois ici, j'insiste bien sur le fait qu'il s'agit d'une loi expérimentale. Cette loi-ci a été formulée sur base d'observation expérimentale. C'est la traduction mathématique d'observation. Et donc, à l'époque, on ne comprenait pas quelle était l'origine de cette loi. Il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Au milieu du XIXe siècle, on n'était même pas encore sûr que la matière est constituée d'atomes. On pouvait voir un gaz comme un milieu continu, représenté par la couleur rose, uniforme ici. C'est un gaz enfermé dans une enceinte. Et voilà, un gaz était vu comme un milieu continu qui possédait certaines propriétés d'élasticité. Par exemple, si je diminue ici le volume de l'enceinte, on observait que la pression augmentait. Effectivement, c'est ce que traduit cette loi à température constante. Si je diminue le volume, forcément la pression doit augmenter pour garder la constante qu'on a ici. Voilà. Donc, cette loi paraissait en quelque sorte comme une loi concernant l'élasticité de ce milieu continu ici qui constitue le gaz. Alors, Maxwell et Boltzmann n'ont pas considéré un tel modèle pour le gaz. Ils ont exploité une idée qui commençait à devenir à la mode à l'époque, qui est l'idée de la nature atomique de la matière. C'est ce qu'on appelle donc l'atomisme. Et dans cette idée, un gaz apparaît comme un ensemble de particules, qui sont des atomes ou des molécules. On ne savait pas encore trop à l'époque, mais on va dire des particules. Des particules qui étaient en agitation permanente. Alors, cette idée est en réalité très ancienne, parce qu'on la retrouve dans les textes de Démocrite qui datent du 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ. C'est donc une idée qui est bien, bien ancienne. Mais elle a été oubliée pendant plusieurs siècles. Les scientifiques n'ont pas considéré cette idée, ne l'ont pas prise au sérieux. Ce n'est qu'à la fin du 19e siècle, grâce à des expériences, notamment de chimie, qu'on est revenu sur cette idée de la nature atomique de la matière. La matière est constituée de petites entités indivisibles que Démocrite a appelées atomes. Voilà. Donc, dans cette perspective, je dirais, dans cette vision de la matière, dans ce modèle particulier des gaz, notamment, un gaz apparaît comme un véritable chaos. Et ceci me permet de faire une petite parenthèse d'étymologie. Tu dois savoir que le mot « gaz » est en fait une déformation du mot « chaos », qui traduit bien la nature du gaz. C'est un terme qui a été introduit par un chimiste bruxellois, qui a joué un rôle important en chimie. Il est l'inventeur de la chimie pneumatique, c'est-à-dire la chimie des gaz. Il a découvert notamment le gaz carbonique, qui est un gaz important, bien entendu. Voilà. Donc, revenons maintenant à Maxwell et Boltzmann. Maxwell et Boltzmann sont donc partis de ce modèle des gaz. Donc, un gaz est constitué de particules qui sont en mouvement permanent et qui provoquent donc des chocs, ici, sur les parois du récipient qui le contient. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un mouvement permanent comme ceci ? Parce que, comme Démocrite l'indiquait déjà dans ses textes, les atomes sont plongés dans le vide. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont en mouvement, il n'y a plus rien qui les arrête. Il n'y a pas de friction, il n'y a pas de frottement dans le vide. Et donc, quand un atome a une vitesse, il possède une énergie cinétique. Et cette énergie cinétique, il ne va pas la perdre, il va la conserver. C'est pourquoi l'énergie d'agitation, ici, elle est permanente. Ce gaz va maintenir un chaos permanent. Et donc, il va provoquer, ici, une pression à laquelle se sont intéressés Maxwell et Boltzmann. Leur but était donc, dans la théorie cinétique, de calculer la pression, ici, sur base des forces d'impact que provoquent, ici, les particules sur la paroi de l'enceinte, qui contient ces particules. Donc, voilà. C'est ce qui se passe, d'ailleurs, à la surface de notre peau à tout moment. Quand on est plongé dans l'air atmosphérique, qu'on peut considérer comme un gaz parfait, et les molécules d'air viennent frapper notre peau à un rythme très, très élevé. Nos nerfs ne sont pas assez sensibles ou pas assez rapides pour repérer tous ces petits chocs. Ces petits chocs résultent en une pression moyenne, donc on appelle la pression atmosphérique. Voilà. C'est donc à ça que se sont attaqués Maxwell et Boltzmann. Alors, voilà. Je vais te présenter maintenant l'introduction qui va, donc, te permettre de comprendre la théorie cinétique que je te proposerai, donc, dans une deuxième séquence. Voilà. Je représente, donc, ici, un gaz parfait constitué de particules en mouvement permanent. Voilà. Ces particules vont forcément provoquer une force sur la paroi supérieure, ici, notamment. Voilà. J'écris cette force. C'est forcément une force dépendante du temps. Les chocs, ici, provoquent des petits coups qui se traduisent, donc, par des forces. Voilà. Je pourrais avoir une idée de cette dépendance temporelle, ici, si je limite le gaz, ici, à une particule. Je vais considérer que j'enlève toutes les particules du gaz, sauf une, et je vais garder la particule, ici, qui oscille verticalement, selon une trajectoire verticale. Là, c'est facile. On peut facilement se rendre compte que la force a cette forme-là. La force, dépendant du temps, elle va bien présenter des pics. Ces pics représentent les impacts. Ils ont une certaine amplitude. Ils ont une certaine largeur dans le temps. Et aussi, une certaine période, une période que je vais appeler grand T. C'est souvent la notation utilisée pour noter la période. Et cette période, c'est tout simplement le temps d'un aller-retour, ici, dans l'enceinte. Voilà. Alors, bien sûr, quand on va considérer un gaz réel, avec beaucoup de particules, chacune de ces particules a sa propre vitesse, a son inclinaison, ici, particulière, quand elle vient frapper la paroi. Et donc, forcément, chacune de ces particules va faire subir à la paroi une force comparable à celle-ci, mais avec d'autres paramètres, j'aurai une amplitude différente, j'aurai une durée du choc qui sera différente, j'aurai aussi une période qui sera différente. Bref, si je considère les forces dues à chacune des particules, je vais devoir sommer des fonctions périodiques comme ça, avec des paramètres très différents. Je dois sommer toutes ces fonctions du temps. et j'arrive à un problème, bien sûr, qui est bien compliqué. Comment est-ce que je pourrais faire le calcul de toutes ces forces périodiques de paramètres différents pour un nombre de particules qui est gigantesque, bien sûr. Dans un volume macroscopique comme ceci, on a un nombre de particules qui est de l'ordre du nombre d'avogadros, 10 exposants à 23. Bref, on n'a pas accès à ceci. Il est très difficile d'aborder un gaz parfait en tenant compte de la vraie dépendance temporelle qu'on doit avoir ici pour la force. Et donc, pour résoudre ce problème, Maxwell et Boltzmann ont suivi un chemin. C'est le chemin de la physique statistique qui est très évolué. Ici, moi, je vais te proposer quelque chose de plus simple. Et ce quelque chose de plus simple, c'est la notion de force d'impact moyenne. Alors, pour te présenter ça, je vais revenir à une particule unique. pour laquelle on peut se représenter la force ici sans trop de difficultés. Ce que je suis en train de faire ici, en fait, c'est ce qu'on appelle en physique une expérience de la pensée. J'ai retiré toutes les particules du gaz, sauf une. Il y en a une ici qui continue à faire des allers-retours entre les deux parois horizontales de l'enceinte. Voilà. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est te présenter ce concept de force d'impact moyenne. Alors, pour ça, je vais introduire la gravitation. On est bien d'accord que je n'ai pas besoin de la gravitation pour décrire un gaz. Je peux très bien considérer une enceinte de gaz en apesanteur. Par exemple, dans la Station Spatiale Internationale, il y a de l'air dans la Station Spatiale Internationale. Et l'air, elle a tout à fait la même propriété que sur la Terre. La gravitation ne change rien. Mais je la mets ici. Et tu vas comprendre pourquoi dans deux secondes. Voilà. Donc, j'introduis la gravitation. Et je vais remplacer la paroi supérieure, ici, par un piston. Un piston qui est libre de se mouvoir sans frottement. Alors, s'il est libre de se mouvoir sans frottement, puisqu'il y a de la gravitation, il va tomber au fond de l'enceinte. Ici, il ne faut pas oublier que c'est le vide. À part la particule, il n'y a rien. Eh bien, justement, il ne tombe pas, ici, dans le fond de l'enceinte. Il va rester ici, en haut. Pourquoi ? Parce que la particule vient le frapper régulièrement. Et donc, vient le pousser grâce à sa force d'impact. Je pourrais dire aussi sa force d'inertie. J'ai une force d'inertie, ici, qui se répète. Et que l'on voit, donc, ici. C'est la force qui ramène le piston, chaque fois, à la même position. Alors, c'est une situation, donc, d'équilibre que je propose ici. Le piston, aussi, ici, autour d'une position d'équilibre qui est toujours la même. Et ceci veut dire, bien sûr, que dans ces conditions, la particule exerce une force, F de T, F de T, qui, en moyenne, est égale au poids du piston. Si ce n'était pas le cas, je ne serais pas à l'équilibre. Si la force moyenne provoquée par la particule était plus grande, le piston le montrait. Si elle était plus petite, il descendrait. Donc, voilà. On peut se dire que, dans cette situation d'équilibre, la force d'impact moyenne de la particule vaut le poids du piston. Et cette force d'impact, tu vois que je l'écris ici avec une barre. Cette barre veut dire que ce n'est pas réellement une force en tant que telle. C'est une force moyenne. C'est une force qui a été moyennée dans le temps. Je pourrais la représenter ici. C'est une force qui est continue, comme ceci. Tout se passe comme si la particule portait le poids mg du piston. C'est comme si je remplaçais la particule par ma main, ici. Et je porte le piston avec ma main. Voilà. Alors, c'est une situation analogue à celle que je te propose ici. Quand on porte une bille comme ceci, cette bille, on peut la porter de manière statique ou bien on peut la porter de manière dynamique en la jetant chaque fois un petit peu en l'air, comme ceci. Ceci est une autre manière de porter la bille. Dans les deux cas, tu effectues la même force moyenne. Ici, c'est la force elle-même que tu exerces avec ton bras. Ici, tu exerces une force qui est périodique, comparable à celle-ci, avec des pics ici pour chaque fois lancer la bille en l'air. Et quand la bille est en l'air, la force se réduit à zéro, bien sûr, dans ta main. Mais en moyenne, tu es en train de porter la bille et tu effectues donc une force qui, en moyenne, est le poids de la bille. C'est la même chose qu'on a ici. Le piston est porté, mais ici, pas par une force musculaire, il est porté par une force d'inertie, par une force d'impact, due donc à la collision de cette particule avec la surface du piston. Voilà. Et donc maintenant, je vais te proposer de résoudre un petit problème. Je vais supposer que je connais la particule ici, j'en connais la masse, je connais la masse de la particule et je connais sa vitesse. Connaissant la vitesse de déplacement de la particule et sa masse, que ce que je dois mettre comme poids ici pour le piston, pour obtenir cette condition d'équilibre que j'ai ici. Il est clair que je ne peux pas mettre n'importe quelle masse. Si le piston est trop lourd, la particule ne va pas suffire à le maintenir. S'il est trop léger, la particule sera trop forte et le poussera vers le haut. L'équilibre correspond forcément à un poids bien précis. Eh bien, quand j'aurai réussi à calculer ce poids, grâce à l'étude ici du mouvement du piston, tu verras, c'est ce que je vais faire dans quelques secondes. Quand j'aurai réussi à calculer ce poids, eh bien, j'aurai trouvé la force d'impact moyenne de la particule. C'est vraiment ça que je vais faire ici pour te donner accès à la théorie cinétique des gaz parfaits. Donc, voilà, je vais continuer. Quand j'aurai Mg, j'aurai la force d'impact moyenne. Alors, pour ça, je vais étudier le mouvement du piston. Le mouvement du piston que je vais noter X de T ici, le long de l'axe X vertical. Je vais noter la position du piston. Je vais l'étudier, donc. Voilà. Je vais pour ça le représenter en plus grand ici pour que les choses soient bien, bien claires pour toi. Je vais mettre le temps en route. Voilà, ici. J'ai une collision ici qui se répète toujours dans les mêmes conditions. Ceci est important à comprendre. Si je suis dans la situation d'équilibre de cette animation ici, c'est la même chose ici. Tu vois que le piston aussi toujours autour de la même position moyenne. Pour avoir ça, il est clair que je suis obligé d'avoir un mouvement parfaitement périodique. La particule rencontre le piston toujours au même endroit pour le relancer toujours de la même manière. Et donc, je vais introduire ici la vitesse de la particule. Alors, attention, on est en présence de la gravitation ici. Sur des petites distances, elle ne joue quasiment aucun rôle. Mais voilà, soyons rigoureux. Cette vitesse ici va varier, bien sûr, pendant que la particule monte. Elle monte dans le champ gravitationnel terrestre et donc elle ralentit un petit peu. Donc, ce V ici est juste la vitesse que la particule atteint ici juste avant le choc. C'est la vitesse de la particule avant le choc. Et ici, j'ai la vitesse de la particule après le choc. Je l'appelle V'. Et voilà, elle a tout simplement été inversée, cette vitesse. J'ai V d'un côté, j'ai moins V de l'autre. Je mets moins V parce que c'est une vitesse qui va vers le bas. Quand je projette ce vecteur vitesse sur l'axe X, j'ai bien quelque chose qui va vers les X négatifs. J'ai bien une vitesse qui est plus V d'un côté et qui est moins V de l'autre. Et en valeur absolue, c'est la même valeur qu'ici. Tout simplement parce que la particule redescend avec la même vitesse. Pourquoi est-ce qu'elle redescend avec la même vitesse ? Parce qu'elle doit toujours avoir les mêmes conditions. Si elle redescend avec une vitesse plus faible, ça veut dire qu'elle va arriver ici à rebondir et elle reviendra aussi avec une vitesse plus faible. Ceci est important à comprendre. J'ai un choc ici qui se fait avec une paroi rigide. Je suis dans le vide. À l'échelle microscopique, il n'y a pas de frottement. L'énergie cinétique de la particule est conservée. Le rebond ici se fait avec une vitesse qui est conservée. Pour arriver avec la même vitesse au deuxième choc qu'il va y avoir, j'en ai un ici, j'en ai un deuxième là, pour que ces deux chocs aient lieu à la même vitesse, il faut forcément que je redescende ici à la vitesse moins V. Voilà. Ceci est important à comprendre. Je suis bien ici avec un choc de vitesse qui, à partir d'une vitesse V de la particule, va me donner une vitesse moins V. Voilà. Alors, voilà, tout se passe en réalité comme si j'avais ici aussi une paroi rigide. Comme si le piston n'était plus là. J'ai une paroi rigide et la particule ici fait ses allers-retours. Voilà. Maintenant, ce qu'il en est ici pour... Oui, c'est ça. Donc, je note que l'énergie cinétique est conservée dans ces chocs ici en bas et là au-dessus c'est conservé ici à la vitesse V bien précise qui est la vitesse avant le choc. Cette vitesse est la même après le choc et donc l'énergie cinétique de la particule n'est pas perdue. Elle vaut la même chose juste avant le choc et juste après le choc. Alors, qu'est-ce qu'il en est du piston maintenant ? Donc, j'oublie la paroi rigide ici. Je suis de nouveau en contact avec le piston. Le piston a forcément une certaine vitesse juste avant le choc. Il est en train de descendre avant le choc. un champ gravitationnel avec une certaine vitesse juste avant le choc que j'appelle grand V ici. Grand V pour grand M qui est la masse du piston. Voilà, donc j'ai une certaine énergie cinétique qui correspond donc à cette vitesse grand V que je note ici qui est en fait la vitesse moins V. On est bien sûr que le piston descend. C'est bien une composante qui va vers les x un vecteur qui va vers les x négatives de composantes donc négatives. V sera un nombre positif et donc je mets un moins devant pour dire que c'est un vecteur vers le bas. Et cette énergie cinétique bien sûr sera la même au rebond puisqu'on sait qu'il y a conservation de l'énergie cinétique. Si je somme ces deux énergies cinétiques avant le choc j'aurai la même énergie cinétique après le choc. Je conserve l'énergie. Je suis à l'échelle microscopique. Il n'y a pas de dissipation. Et donc puisque cette énergie ici est conservée avant et après le choc le 1,2 mV carré sera conservé aussi puisque la somme des deux énergies est conservée. C'est tout simple. Donc on sait que le piston repart aussi avec la même vitesse en valeur absolue que la vitesse d'arrivée. Voilà. Ceci me donne une configuration très simple du choc. C'est ce qu'on appelle un choc équilibré. Les deux masses arrivent avec une certaine vitesse et repartent avec les mêmes vitesses. Petit V d'un côté, grand V de l'autre. C'est tout simple. On appelle ça un choc équilibré qui est très facile à étudier. En fait, maintenant, pour connaître les conditions pour obtenir un tel choc équilibré, je vais utiliser la conservation de la quantité de mouvement. Donc ça, c'est une notion que tu es supposé connaître. J'espère que tu la connais, que tu es familier avec ça. Quand on fait le produit de la masse avec la vitesse, on obtient ce qu'on appelle la quantité de mouvement. Et la quantité de mouvement, c'est une grandeur qui est conservée lors de la colonne. de la collision. Je vais mettre ici la quantité de mouvement du piston juste avant le choc. C'est donc bien moins MV puisque la vitesse c'est bien moins V avant le choc. Voilà. Ça, c'est la quantité de mouvement totale avant le choc. Et puis maintenant, je peux mettre la quantité de mouvement totale après le choc. ce sera grand MV moins petit MV moins petit MV moins petit MV parce qu'après le choc j'ai bien une vitesse qui est moins petit V. Voilà. Et on sait qu'il y a conservation. La somme des deux quantités de mouvement ici est égale à la somme des deux quantités de mouvement que j'ai là. Et donc, je vais dire que moins petit MV plus grand MV est égale à petit MV moins grand MV. C'est ce qui est écrit là. Et ça, c'est une relation algébrique très simple. Je vais mettre le moins V avec le MV qui est ici. J'aurai un 2 petit MV et là, j'aurai un 2 grand MV. C'est très facile. Les deux se simplifient et je constate donc simplement que pour avoir un choc équilibré, pour retrouver cette situation-ci, des vitesses qui sont conservées, les deux vitesses sont conservées en valeur absolue, eh bien, il faut simplement que les deux masses aient la même quantité de mouvement en valeur absolue. Les deux masses se rencontrent avec la même quantité de mouvement. Alors, la masse du piston est supposée beaucoup plus lourde que la masse de la particule. Ça veut dire qu'il arrive beaucoup plus lentement, bien sûr. Si j'ai égalité ici avec des masses très différentes, les vitesses aussi sont très différentes. Voilà. Donc, cette condition-ci, qui est donc la traduction de la conservation de la quantité de mouvement que j'ai lors du choc, eh bien, je vais la garder parce qu'elle me sera précieuse. Tu peux l'imaginer. Rappelle-toi que le but de mon petit calcul ici, c'est de calculer le poids du piston. Et dans le poids du piston, il y a la masse. Et ici, j'ai une information sur cette masse. Je vois, en l'occurrence, que si la masse est grande, la vitesse sera toute petite, comme je viens de te le dire. Et vice-versa, si la masse est toute petite, la vitesse grand V sera grande pour un MV donné. Je te rappelle que MV est supposé donner. La vitesse de la particule ici, elle est donnée. Sa masse, petite m, elle est donnée. Et je suis en train de m'intéresser au poids que je dois donner au piston ici pour obtenir l'équilibre. Rappelle-toi bien de ça. Voilà. Donc, je peux maintenant étudier le mouvement du piston avec toutes ces informations que je viens d'obtenir. Alors, le mouvement du piston, il est ici. J'espère que ça ne va pas être trop compliqué, ceci pour toi. Ceci, c'est un mouvement qui correspond au vol libre du piston. Entre les chocs, le piston effectue, bien sûr, une montée suivie d'une descente. On a ici le X qui augmente dans le temps et puis qui diminue. C'est ce qu'on voit ici. Il augmente et puis il diminue. Il est passé par une vitesse nulle. Ici, la pente de la courbe est nulle. C'est le sommet, bien sûr, de la trajectoire ici. à vitesse nulle. Voilà. Alors ici, on a quelque chose qui représente le choc. En fait, ce petit rebond ici, c'est ce qui se passe pendant le choc. On ne sait pas très bien ce qui se passe là pendant le choc. La durée du choc, en fait, elle est beaucoup plus petite que ce que je représente ici. Ça, c'est le temps d'un aller-retour de la particule dans l'enceinte. On a un volume qui est macroscopique ici. J'ai donc une distance macroscopique que je peux chiffrer en dizaines de centimètres, par exemple. Ici, j'ai un choc qui se fait à l'échelle de Langström de 10 exposants moins 10 mètres. C'est une toute petite durée ici que je peux faire tendre vers zéro sans aucun problème, bien sûr. Donc, je vais faire ici une autre représentation avec un delta t qui tend vers zéro. Voilà. Ceci est beaucoup plus réaliste. Voilà. Alors, j'ai maintenant ici ce qui m'intéresse le graphe X de T ici du vol libre du piston. Le piston a été poussé avec une certaine vitesse initiale ici que je vais représenter. Voilà. J'ai une certaine vitesse initiale grand V. C'est la vitesse que j'avais donc juste avant le choc et c'est la vitesse que j'ai juste après le choc. Après le choc, j'ai une vitesse V qui est la pente de la courbe ici, bien entendu, la position est en V fois T. Si je dérive par rapport au temps ici, je trouverai un grand V. Ici, si je dérive par rapport au temps, je trouverai quelque chose qui est en T, en T égale à zéro. Ça n'a pas de contribution. Je vois que j'ai bien le V ici. Ceci, ça représente bien le grand V qui est la pente de cette droite. Alors, voilà. Ce qui est important de comprendre, bien sûr, c'est que cette situation où j'ai ici un graphe qui est périodique, c'est bien, ça représente bien la situation d'équilibre. C'est chaque fois le même mouvement qui a lieu et ce mouvement se fait avec un certain rythme, un rythme qui est imposé en réalité par le temps grand T que je viens de faire apparaître. Ici, rappelle-toi, le temps grand T, c'est la période de la force intermittente que j'ai ici. C'est-à-dire que c'est le temps d'un aller-retour de la particule dans l'enceinte. J'ai un L ici. C'est une certaine hauteur de cette chambre à piston, de cette enceinte avec le piston ici. Et voilà, ce L, bien sûr, conditionne ici le temps, la période d'aller-retour. Voilà. Et bien sûr, pour que le piston retombe juste sur la particule, donc après un aller-retour, il faut forcément pour ça régler la vitesse. On ne peut pas jouer sur la gravitation, elle est donnée. Juste un commentaire sur ceci, j'espère que tu te rappelles bien sûr du MRUA. On est ici, la formule du MRUA avec une vitesse initiale. J'ai déjà expliqué la vitesse initiale ici. C'est la vitesse donnée par la particule au piston. Et ceci, c'est l'effet bien sûr de la gravitation terrestre. Rappelle-toi, le MRUA, la distance parcourue étant la vitesse fois le temps plus 1,5 de AT carré. Le A ici, c'est moins G. Il faut remplacer A par moins G, c'est la gravitation bien sûr terrestre qui est là. Voilà. Donc ça, ceci, c'est la courbure parabolique qu'on voit ici, bien entendu. Voilà. Et je dois avoir ce temps ici pour le temps de retour du piston. Le temps de retour du piston doit correspondre au temps de retour de la particule. Et ça, ce n'est pas évident parce que si la vitesse était trop grande, je prends une pente ici plus élevée, puisque la courbure est donnée par le G qui est ici, elle n'a pas changé. Et donc, puisque j'ai été plus vite à l'origine, je vais aller plus haut, le piston sera lancé plus haut et donc je vais retomber ici en un temps qui est plus grand que le temps de retour de la particule. Et à partir de ce moment-là, je n'aurai plus de mouvement périodique, bien sûr. La particule va monter plus haut que... Puisque le piston est monté plus haut, elle va monter plus haut, on aura un mouvement qui va devenir chaotique. Voilà. Donc, ce temps-là, T-star, je vais m'y intéresser puisqu'il va me permettre d'exprimer cette condition d'équilibre que j'ai ici. Je ne peux pas avoir n'importe quel temps T-star, ça veut dire que je ne peux pas avoir n'importe quelle vitesse. La vitesse était plus grande ici, j'arrive ici en désynchronisation des deux mouvements. Et ce T-star, je peux l'obtenir facilement, bien sûr, il me suffit d'exprimer que X de T ici est sur l'axe, c'est-à-dire en X égale à zéro et je mets donc zéro ici. Alors bien sûr, tu vois que je peux simplifier les temps ici, donc le carré ici va s'en aller, le temps va s'en aller là et je constate donc que X sera égal à zéro au temps particulier ici qui est en fait le T-star que j'ai là. Alors le signe égal qui est ici, je peux venir le mettre là, il suffit que je mette le moins 1 de 10 gt de l'autre côté ici. Voilà, je l'ai et je vois donc que ce temps T-star vaut 2 fois grand V divisé par G, c'est ce que je mets ici. Voilà, et ce que je veux maintenant, c'est exprimer l'équilibre du piston avec la particule et donc je veux que T-star corresponde au temps de l'aller-retour de la particule et non pas n'importe quel temps comme c'est le cas ici. Et pour ça, je vais devoir régler la vitesse et si je dois régler la vitesse, tu vois que je vais devoir régler la masse puisque la masse va dépendre de la vitesse ici. Je te rappelle que mv est donné, petit mv est donné et donc si v est imposé, la masse est imposée et donc le poids sera imposé. Et voilà, tu vois maintenant, c'est très rapide, ça va être très vite conclu tout ça. Voilà, je vais donc imposer que T-star est égal à T, c'est-à-dire que la petite flèche grise, elle est là, T-star est égal à T et ça, ça m'impose la valeur de la vitesse qu'il faut obtenir ici pour le piston juste avant le choc. Donc voilà, cette vitesse grand V, c'est 1,5 de GT, on le voit ici, G monte, 2 descends, 1,5 de GT, c'est ce qu'il me faut comme vitesse. Alors maintenant, il me suffit de rentrer ceci dans l'expression que j'ai là, V, c'est 1,5 de GT, on le voit ici, et voilà, ceci me donne le produit MG dont j'ai besoin pour avoir la force d'impact moyenne, tout marche très bien, c'est magique, un GMG ici qui vaudra donc 2 fois petit mv divisé par le temps T. Ceci, c'est donc le poids à donner au piston pour équilibrer la particule qui est de masse M, qui a une vitesse V juste avant le choc et qui a une période d'aller-retour, ici un temps d'aller-retour qui est grand T. Et donc, je peux remplacer MG par cette valeur, je vais dire ici que c'est la force d'impact moyenne, je vais aussi l'écrire ici, voilà, la force d'impact moyenne c'est 2 mv sur T, et ça, donc c'est ce que je voulais. Je vais représenter donc ce résultat maintenant, je peux effacer tout ça, et j'ai donc l'équivalent de la force intermittente que j'avais ici, sur laquelle je ne pouvais pas vraiment travailler, je peux remplacer cette force intermittente par cette force moyenne que j'ai de mv. mv sur grand T. C'est la force qui est ici, puisque 2 mv sur grand T était le poids du piston qu'on avait à l'équilibre, qui est bien la condition pour laquelle la particule exerce une force moyenne égale au poids. Voilà. Alors, tu te rends bien compte, bien sûr, qu'en utilisant ce concept de force moyenne, les choses seront beaucoup, beaucoup plus simples à traiter, et on n'aura plus à traiter ces forces compliquées ici, dont on ne connaît pas la durée des impacts, on ne connaît pas l'amplitude des impacts, c'est beaucoup trop compliqué. On va remplacer ça par une force constante, ce qui correspond d'ailleurs bien à ce qui se passe à la surface de notre peau. Comme je te le disais tout à l'heure, on ressent la pression atmosphérique de manière forcément constante, on ressent l'effet moyen des particules qui viennent bombarder notre peau à tout moment. Voilà. Je vais donc symboliser ce résultat en indiquant ici que la particule effectue un effet sur le piston, un effet moyen qui est donc la force d'impact moyenne ici qui vaut 2 MV sur T, le résultat qu'on a obtenu là. Voilà. Et à partir de là, je n'ai maintenant plus besoin du piston, bien sûr. Si je remplace le piston par une paroi rigide, ça revient au même, forcément. La particule, elle a toujours la même vitesse, la même masse, elle va provoquer sur la paroi rigide ici, forcément la force d'impact moyenne qu'on a là de petit MV sur grand T. Voilà. Et je n'ai donc plus besoin de la gravitation non plus. Plus besoin de la gravitation. Je décris un gaz maintenant en l'absence de toute force extérieure. Je fais de la physique fondamentale. Je n'ai pas besoin d'être à la surface de la Terre pour décrire un gaz. Je peux très bien être dans l'espace intersidéral en l'absence de pesanteur. Et ça ne changera d'ailleurs rien. Les propriétés d'un gaz en apesanteur ou à la surface de la Terre sont tout à fait les mêmes. Bref, tout ça pour dire ici que je suis dans une situation plus simple. Cette fois-ci, la vitesse V qui au départ n'était que la vitesse juste avant le choc, maintenant devient la vitesse V tout le temps puisqu'elle est conservée. L'énergie ischnitique est conservée. Il n'y a plus de problème d'accélération à la descente, de décélération à la montée. La particule a toujours la même vitesse. Et ça, ça veut dire que j'ai accès au temps d'un aller-retour. Le temps d'un aller-retour c'est la distance de cet aller-retour. Une fois L, deux fois L, deux fois L sur la vitesse mise, la vitesse à laquelle cet aller-retour est parcouru. C'est la vitesse V forcément. Je peux rentrer T donc ici et je vois que j'ai deux MV sur deux L sur V. Deux L sur V qui remplacent T. Les deux se simplifient. Le V va monter au numérateur. Il apparaît donc au carré maintenant, le petit V. et je peux donc écrire ce résultat ici. J'obtiens MV carré sur L comme expression de la force d'impact moyenne. C'est une expression qui est particulièrement simple sur laquelle je me baserai pour t'expliquer la théorie cinétique des gaz parfaits. Alors, voilà, c'est telle qu'elle est là que je vais l'exploiter dans la théorie cinétique des gaz parfaits. Mais je vais quand même maintenant prolonger un petit peu la discussion ici pour déjà avoir certains indices pour voir que cette loi en fait cache déjà la loi des gaz parfaits. Voilà. Je vais analyser pour ça l'impact ici de la longueur L. La longueur L qui est donc la hauteur ici de l'enceinte qui contient la particule. Cette hauteur, tu vois qu'elle intervient dans la force d'impact moyenne. Si je diminue d'un facteur 2, cette hauteur, je constate effectivement que si L diminue d'un facteur 2, le 2 que j'obtiens en dénominateur du dénominateur ici, il remonte au numérateur forcément et j'obtiens une force qui est donc deux fois plus grande. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est deux fois plus grande ? Pas parce que les impacts sont plus importants. Les impacts sont toujours les mêmes. mv² est toujours le même. Je suppose, je discute toujours avec une masse donnée et une vitesse supposée connue. Donc, c'est toujours la même valeur mais je vois que j'ai un facteur 2. Ce facteur 2 est là donc non pas parce que l'impact est plus important parce que la vitesse est toujours la même donc il n'y a pas de raison que l'impact sur la paroi soit plus important mais si j'ai un facteur 2 là, c'est tout simplement parce que la fréquence des impacts a été doublée. Si j'ai diminué L de 2, la fréquence est doublée. Le temps pour un aller-retour est divisé par 2 également et donc j'ai une fréquence plus élevée pour la fonction périodique. J'ai deux fois plus de pics comme ceci et il est donc logique de voir la force moyenne doubler elle est montée tout simplement ici d'un facteur 2. C'est tout à fait logique. Et de ceci on constate donc déjà un résultat qu'on retrouve dans la loi des gaz parfaits. Tu te rappelles que je disais au début que quand le volume diminue la pression augmente et bien voilà ici on le voit sous une autre forme on voit que quand L diminue L représente l'espace disponible pour le mouvement de la particule quand l'espace disponible pour la particule diminue et bien la force d'impact augmente. Et pour quelle raison ? Tout simplement parce que les temps d'aller-retour sont plus brefs. Les impacts n'ont pas changé les forces d'impact elles-mêmes n'ont pas changé mais en moyenne elles changent parce que les chocs sont répétés à plus grande cadence. Voilà on va analyser ça en mettant le L dans le membre de gauche ici tel que je le propose ici. Voilà mv carré fixé j'ai ici quand L diminue fi augmente voilà et je vais un petit peu travailler là-dessus pour faire apparaître progressivement la notion enfin la loi des gaz parfait comme tu vas le voir. Voilà donc je fais apparaître ici avec un petit artifice mathématique comme tu l'as vu en divisant par 2 en multipliant par 2 je fais apparaître l'énergie cinétique de la particule l'énergie cinétique de la particule ici l'énergie cinétique qu'elle a donc dans son mouvement permanent ici. Alors ça me permet d'écrire cette loi un peu différemment j'ai fi bar fois L qui vaut 2 fois l'énergie cinétique maintenant. Et puis maintenant je vais faire apparaître ici la surface cette surface supérieure ici dont je parle depuis le début elle a une certaine surface bien sûr que j'appelle S alors cette surface de nouveau je vais utiliser un artifice mathématique qui constitue à multiplier et à diviser par S en même temps pour faire apparaître d'une part la pression une force sur une surface c'est une pression c'est un petit peu abusif ici de parler réellement de pression puisque l'impact de la particule ici se fait toujours au même endroit on ne peut pas parler de force distribuée sur une surface on voit difficilement ici la notion de pression mais voilà j'anticipe ici un petit peu ce qu'on va retrouver quand on aura beaucoup de particules quand on aura beaucoup de particules on aura forcément une distribution sur toute la surface donc voilà ici il faut faire un petit effort pour admettre que ceci représente d'une certaine manière la pression et le S ici représente forcément le volume quand je vais faire S fois L la surface que j'ai ici au-dessus fois L c'est forcément le volume V que j'ai c'est le volume de l'enceinte et donc voilà cette manière de faire permet de changer L en V V c'est l'espace disponible pour la particule et on voit que le produit de P avec V est égal à 2EC c'est ce que j'écris ici plus l'espace disponible pour la particule est petit et bien plus la pression est grande et ça bien sûr on le retrouve dans la loi des gaz parfaits que je reprends ici avec N ici qui est le nombre de particules tu vois que j'ai tout à coup mis beaucoup de particules ici voilà c'est le N qu'on obtient ici et voilà on pourra donc effectivement on entrevoit déjà la loi des gaz parfaits ici dans le produit PV ceci c'était pour une particule ici c'est pour N particules il faudra encore interpréter ceci quand je t'exposerai la théorie cinétique des gaz parfaits mais on peut déjà conclure ici que la température cache la notion d'énergie cinétique voilà c'est ici que se termine donc cette introduction tu es maintenant prêt à aborder la théorie cinétique des gaz parfaits et je te donne donc rendez-vous pour la séquence suivante consacrée donc à l'exposé de la théorie cinétique des gaz parfaits donc je te remercie pour ton attention et te dis à très bientôt